moi supportrice supporter et fans de l'oël bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne web pour cette nouvelle vidéo oui regardez c'est le débrief et la vidéo du déplacement stade de rince hier pour la quatrième journée de ligue 1 et le menu du jour qu'on va vendre ensemble avec des trois points suivez les bouches comme d'habitude s'il vous plaît première partie en un mot c'était tout simplement affreux mais c'est pas tout ça va de mal en pire donc la deuxième partie c'est une équipe sans âme que je souhaite voilà aborder et c'est ce que l'on a vu hier sur le terrain et enfin les notes les flopés l'union nationale des banales et les toccards de france voilà trompette puisque vous voulez bon cocorico bravo à chris évidemment je souhaite lui dédicacer cette vidéo il l'a mis dans le mille plein fer dans le mille bon score 1 partout allez les god je n'ai pas tortiller du fion pour démarrer la vidéo mais ce genre de prestations au bout de trois journées seulement après une saison l'an passé qui puait la mer c'est inqualifiable et un seul mot me vient à l'esprit pour décrire la situation affreux de tout ce que vous voulez ah c'est pas possible j'excédé nom de dieu bah mais c'est pas possible et comment vous pouvez vous regarder dans une glace et dans le miroir ce matin quand vous allez vous raser aux petits légers non c'est pas possible je vous mets une photo des stades du match en parallèle comme d'habitude mais bande de nazes à quoi ça arrive ce que vous nous avez montré hier j'avais déjà un peu alerté dans la vidéo de l'avant match justement du stade de reims jeudi soir suite aux deux premières journées que l'on avait vu qu'elle a co on avait vu seulement 65 bonnes minutes depuis le début du championnat et là le premier déplacement on se fait une nouvelle fois chez dessus et sans les décisions favorables merci autocar de france comme d'habitude on a fini on aurait fini le froc plein merde dis donc mais on va où comme ça merde c'est plus possible sérieux légone le parkage vous avez vu hier il était plein comme une barrique c'est eux qui ont fait le taf en tribune comme d'habitude c'est là où ça joue les mecs ils se déplacent ils prennent du temps ils viennent vous encourager lyon-reims c'est plus de cinq heures d'autocar légone faut pas déconner à un moment donné 90 minutes d'une faiblesse technique abyssale incarnée par jr1 et toko mais tous les deux on va y revenir parce que je vais pas vous rater je préfère vous dire attention vous allez vous allez passer vos vacances à l'onde tous les deux en buvant de l'acide on a vu exactement ce que l'on voyait l'an passé c'est à dire aucun mouvement aucun déplacement le porteur du ballon qui lève les bras au ciel on dirait il est en train de prier il n'y a pas de solution il n'y a aucun mouvement on joue avec des ailiers en 4-3-3 qui n'écartent jamais le jeu et on vient à chaque fois sombrer dans l'axe comme des pauvres merdes c'est plus possible c'est même plus l'escalade de l'horreur à ce niveau les mouvements c'est dire reims vous a montré hier ce que c'est qu'être une équipe solidaire se battre sur chaque duel être voilà sur le ballon comme des morts de faim comme des chiffoniques à un moment faut sortir la ganoche c'est plus possible faut aider le copain nous c'était tout l'inverse merde commencez pas mon merde ça suffit dis donc là je vais je vais faire voler les châtaignes où sont passées vos belles intentions lors de la seconde mi-temps face à trois où sont passées vos belles mousses sur l'envie de remettre l'OL sur de bons rails à la place que doit être la nôtre je vois rien oui ce n'est que le troisième match ne tirons pas des conclusions à la hâte je suis vraiment à ce que l'on voit depuis des années et surtout depuis l'année passée ce que l'on a vécu suite à notre pire saison depuis les 25 prochaines 25 dernières années pardon c'est la panique à bord il faut sauter dans le canoë de sauvetage et mettre les voiles là si ça continue c'est plus possible depuis des années on est dans le dur mais là ce que à un moment donné non pas au bout de trois journées je ne l'accepte pas donc je suis toujours optimiste évidemment mais à un moment donné trop c'est trop quand c'est trop c'est trop pico je préfère vous le dire on vient de perdre en plus notre meilleur joueur un créateur hors pair donc oui il faut ruer mes mères dans les brancards et pas la laisser sur le sur la bande d'arrêt d'urgence vous avez été méconnaissable durant 90 minutes mais le pire c'est que l'on a senti une équipe incapable d'y arriver et de se révolter non c'est pas comme ça c'est bien d'avoir 18 tirs 75 % de possession du ballon même avant le carton rouge de reims mais eux ils ont et joué en contre et sur chaque incursion on a été mis en danger secouez-vous le cocotier bah bah c'est pas possible l'ouverture du score elle est tellement symptomatique de ce qui cloche et voilà de tout ce qui fait défaut à l'olympique je vous mets une photo pour qu'on analyse ensemble ce qui s'est passé tu as faès dans sa moitié de terrain il est face au jeu on a alex tt et jira devant lui mais ils sont à trois mètres minimum donc tu dis qu'ils vont venir couper sa progression ou sa transmission s'il décide de lâcher la balle histoire de bloquer voilà la possibilité le pressing c'est là qu'il doit se mettre en place mais que nenni pépère en fumant sa tige il avance sans être attaqué regarde la nouvelle photo il se retrouve dans les 35 derniers mètres de notre but mais c'est pas possible et sur la photo tu vois trois lyonnais tt toliso et jira autour de lui mais qui sont derrière ils ont déjà pris du retard c'est pas derrière qu'il faut être c'est devant babam c'est là que ça se passe tu as le penante en couverture la tagliatelle il va couvrir le côté mais lui qui est bas qu'est ce que tu fais des pas en avant pour sortir alors que tu as déjà quatre mecs devant toi tu as ton 6 qui te protège mais c'est aberrant le placement mais c'est pas fini faès il écarte le jeu et là sur buzzi tu dis regardez mais je vais m'arracher le peu de cheveux qui me reste je pourrais faire vous dire je vais vous envoyer la facture faès il continue sa course et mais où sont nos trois lyonnais sa trottine vous vous foutez de la gueule de qui du chemin ligne c'est pas possible la tagliatelle trop loin au marquage qu'il laisse centrer sur du velours buzzi manque de bol le centre il est parfait hito sorti de nulle part qui s'est intercalé entre nos deux centraux bam coup de tronche bram fantastique un zéro merci au revoir une part de gâteau et ça dégage mais maman tous nos mots résumés en deux photos je suis parti écrouler la buvette à un moment là j'en pouvais plus dans le jardin là j'ai tout pété j'ai fait sauter une dynamite dans le jardin histoire de remettre la pelouse à l'endroit alors oui rin c'est notre bête noire ouais ok mais foutez c'est que de la connerie tout ça un match gagné sur les neuf derniers mais t'es pas obligé d'être aussi mauvais toi dans le contenu que tu proposes on va passer à la deuxième partie parce que l'équipe sans âme c'est important alors je vous mets une photo du classement en parallèle même si comptablement ces points en trois matchs c'est pas mal on est quatrième avec le match en retard à lorient qui sera joué d'ici quinze jours mais c'est surtout dans la production qu'il y a péril en la demeure les chiffres c'est bien mais on peut leur donner le sens que l'on veut et nous ce qu'on analyse c'est le contenu pas le comptable on s'en fout peter à la oui attention vu notre calendrier en début de saison il fallait tabler sur quinze points minimum sur les six premières journées avec comme d'habitude tout mon respect pour les adversaires que l'on va recevoir et que l'on a reçu ils sont valeureux ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont mais nous ça fait déjà deux points en moins face à Reims et à un moment donné ça ne passera pas au prochain couac je te le dis direct face caméra avec des yeux de merle en frite tu passes à la direction direction la compta pardon tu récupères ton solde tout compte et ça dégage car chaque contre-performance c'est toujours pareil c'est des discours à un moment donné de merde qui pull vomi ça suffit si tu n'arrives pas à faire passer ton message si tes joueurs ne respectent pas les consignes et ben faut pas insister plaque la fergon quand tu as des ailiers qui jouent à l'intérieur comme magic toco qui jouent en deuxième attaquant qui ne respecte aucune consigne soit tu tapes tu points sur la table soit tu les dégages soit tu dégages toi même mais c'est plus possible tu peux m'expliquer comment toco joue 90 minutes contre 3 alors qu'il est nul et comment hier il reste 90 minutes sur le terrain alors qu'il est nullissime on voit bien que c'est une béchamel de berde sans fin se gourbit parce que tactiquement c'est illisible et ça fait et ça dure depuis un bon moment face à trois je l'avais déjà mentionné dans le débrief qu'on avait été mis à mal parce que le positionnement de gol n'était pas bon le pressing n'était pas organisé il y avait des trous aberrants c'était du gruyère tu ne peux pas justement organiser ton pressing si ton équipe n'avance pas ensemble en bloc pour réduire les espaces entre les lignes et les lignes doivent avancer simultanément c'est quenelle et boulevard land là chez nous c'est pas possible quand tu vois avec quelle facilité pardon reims et bravo à eux ils ont réussi en trois quatre touches à nous mettre dans l'assaut c'est incroyable de passivité parce que nos adversaires c'est toujours pareil regroupé derrière bien en place et ça évolue en compte jeu de transition et nous bim à chaque fois on se met dans la merde aucune création aucun moment je voulais déjà dit du côté de nos aînés les relayeurs eux n'arrivent pas à mettre l'impact physique et surtout imprégner le rythme techniquement de la partie pour créer les décalages alex il est esselé devant et derrière ça se mouchait pas du coude il essayait de placer ses copains sans arrêt mais on dirait que personne n'y pannera rien et ne comprend son rôle vous courez partout mais vous êtes nulle part pour la gadoche on repassera messieurs parce que là tactiquement c'est illisible autant que l'an passé à voir pire non mais dis donc c'est plus possible mais on sent une fébrilité défensivement car comme contre trois en phase de transition je viens de vous le dire dans le jeu direct de nos adversaires et ben on est mis à mal comme des pylons ressortis de balle avec un joueur pour l'adversaire qui vient s'appuyer sur un autre dos au but il va se mettre dans le sens de la marche il va chercher quelqu'un en profondeur qui va faire une course de 30 40 mètres hier c'était ito ou balogoun et toi tu te fais dans le falzard à tous les coups mais également défensivement il y a des largesses offensivement c'est pareil si t'en as pas un qui est dans un grand soir qui est prêt à mettre le feu c'est tout le secteur offensif qui déraille qui est sans idée parce que derrière ton milieu de terrain il manque d'idées et il ne pèse pas du tout dans les débats et Erligon on doit notre salut on va y revenir parce que c'est un élément important à l'arbitrage avec des faits favorables le premier faut pas se mentir le pénalty sur la sortie de Rioux bien qu'il lève les bras et que c'est balogoun qui vient au contact et qui se fait toucher il laisse traîner un peu la patte il l'a fait à l'intoc c'est pas passé mais ça peut siffler c'est pari ça siffle je vous le dis direct Cacré pareil il aurait dû se faire expulser pour sa deuxième faute parce que c'est une faute d'anti-jeu concernant le rouge pour moi il y est parce que l'opi il se jette comme un chibré comme ça comme les yeux de Dembouze il ne maîtrise pas il aurait pu dessouder Alex comme un jeune chien fou avec la vitesse et l'engagement qu'il met c'est pas du tout maîtrisé donc on va pas attendre que le mec finisse en ambulance pour mettre un carton rouge non le but de Dembouze il y en a qui sont au scandale arrêtez un peu les guns c'est un duel aérien il le mange basta c'est tout il va pas sauter comme un pingouin les bras le long du corps vous rêvez vous avez un peu joué au foot les guns vous savez ce que c'est monter à la tête justement Dembouze le mec qui nous sauve que trois quarts des supporters veulent dégager parce qu'il vendange que c'est une pipe c'est une banane c'est une trompette il vient nous offrir un point totalement immérité mais que l'on prend évidemment qu'il va nous faire du bien parce que l'on a toujours pas perdu un match c'est un pur attaquant je ne le cesse de le répéter c'est un mec de surface et là de la tête avec gravillon je peux vous dire pousse toi de là du con parce que gravillon attention c'est le videur que tu trouvais au Drangle League samedi soir il te l'a bougé il est copresto il m'a quand même marqué sur ses huit derniers matchs de Ligue 1 seul Sony l'avait fait les guns c'est à dire la performance on va pas comparer du tout les deux joueurs mais à un moment donné il faut quand même rétablir la vérité ce mec on en a besoin c'est vraiment dommage il va falloir se réveiller parce que tant que les résultats suivent ça passe mais ça va moucher rouge tôt ou tard les guns c'est certain tu perds pas de quito tu t'appauvris d'un joueur de classe mondiale mais quel est le message que tu envoies au final tu te mets la merguez derrière en espérant un miracle mais c'est à l'ourde les miracles c'est pas chez nous parce que sportivement c'est quoi tes ambitions en mettant un milieu défenseur il faut qu'on pose l'oseille c'est pas possible allez à la boîte à outils si vous voulez faire du bricolage chez nous m'emmerdez pas merde Jojo Textor t'es venu avec ton oseille t'es blindé aux as c'est ce qui paraît tonton pendant la conférence de presse avec Chérou qu'est-ce que c'est que ces moustères on va pas s'appauvrir on va garder nos joueurs on a de grandes ambitions l'Ouel va devoir être européen c'est pas possible on veut des actes on veut plus des paroles merde fini le blabla on finit par la dernière partie avec les notes évidemment le seul top c'est l'openant 5,5 le seul haut niveau qui a essayé de jouer en rythme et vers l'avant tout en s'arrachant sur chaque ballon il a fait du mieux qu'il a pu même si c'était pas son grand match mais c'est déjà ça on va passer au carton parce que là je suis énervé regardez ce que je vais faire oh c'est exceptionnel bam bam et bam c'est plus possible toco 1 je t'ai mis nul nul et renul nul en carré tu me fatigues les nerfs mais sans arrêt rester dans l'axe tu n'écartes pas le jeu tu m'emmerdes toi aussi tu t'en fous moi le camp ça m'énerve qu'une solution pour l'attaque il y a-t-elle tu ne sais pas jouer Elie il n'y a aucune percussion aucun drier plus d'une dizaine de ballons perdus à toi tout seul avec en prime une frappe qui aurait pu nous offrir la victoire tu ne sais pas d'où à la dernière seconde elle a fini sur le toit de la cathédrale de Reims mais à un moment donné il faut arrêter le banc de touche va te faire du bien quand je vois Peter Alawi qui te défend à un moment donné il ne faut pas défendre l'indéfendable ça suffit non il n'y a pas de passe droit le mec il est mauvais il va sur le banc de touche c'est comme ça un grand club que ça se passe pas autrement JR à 2,5 14 ballons perdus en 45 minutes oh la 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 Dieu bénisse la veilleté au dessus c'est le soleil des stats pareilles trop brouillon tu multiplies les touches avant de lâcher la balle aucune influence dans le jeu tu t'es fait manger ton crulus tu cries tu joues en chausson en bas bouche en sabbat là ça joue au ralenti tu t'es fait manger et tu représentes à toi seul la défaillance de toute l'équipe lyonnaise pour ton retour même si ça faisait un moment que tu n'avais pas été le titulaire mais bon à mon avis tu n'as pas su saisir ta chance et puis voilà tu tireras sur le banc de touche Luqueba à 3,5 à l'agonie tout le match beaucoup d'erreurs individuelles dans la relance une fébrilité parfois qu'il a quand même réussi à rattraper par sa vitesse et par son placement mais tu as déteint sur tout le collectif c'est la saison de la confirmation du Castello mais là en ce moment tu finis un mauvais coton attention placement hasardé sur le but tu te fais manger pareil à un moment donné il va falloir qu'on réagisse j'aurais pu mettre beaucoup de monde dans les flops vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires et puis vous me citerez les vôtres mais là à un moment donné moi je n'en peux plus on va se retrouver demain pour l'avant match face à OCR je vous en ferai une rapide parce que là le coeur n'y est plus mais si le coach va faire le tas d'ici là portez-vous bien l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux un grand merci à toutes et un grand merci à tous d'avoir visionné cette vidéo dites-moi ce que vous en pensez justement dans les commentaires et puis passez une belle fin de journée il fait beau sortez puis arrêtez de m'emmerder allez ciao foutez-moi le coup merci à tous